Bonjour à tous, notre JTD Prolibourse avec Trading Central. A la lune de l'actualité, ce jeudi, on retrouve Renault. Nissan a révélé que le constructeur automobile français ne peut pas unilatéralement porter sa participation au capital du groupe japonais au-delà de 44,4%. Les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre et vissent 22,30€ et 20,40€. On passe à Vivendi, Canal+, filiale du groupe de Média, a remporté les droits de diffusion de la nouvelle formule de la Ligue des champions de football pour la période 2024-2027. Selon l'équipe, les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre et vissent 9,15€ et 8,80€. La stratégie du jour, il s'agit de Stellantis. L'ouverture en trou de cotation baissée du 30 juin entraîne l'enfoncement du support des 12,01€. Qui soutenit les cours depuis novembre 2020, libérant un nouveau potentiel de repli. Les moyennes mobiles sont négativement orientées au-dessus des cours après avoir effectué un croisement baissier le 23 juin. Tandis que le RSI s'enfonce en territoire vendeur. Sous 13€, la formation d'une nouvelle jambe de baisse est anticipée en direction de 11,25€. Un plus de 10€ en extension. Portez-vous à l'achat sur l'avaran en poutes P022T émis par un écrédit. De prix d'exercice, 12€ et de maturité au 14 décembre 2022. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40. L'indice est de nouveau sous pression après avoir buté contre la zone de résistance comprise entre 6,125 et 6,225 points. En cas de poursuite de la baisse, le prochain support se situe sur 5,754 points. Portez-vous à l'achat sur l'avaran en poutes 47,37T émis par un écrédit. De prix d'exercice, 5,700 points et maturité au 16 septembre 2022. A New York, Sabrina Calgui pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci.